Ces crédits auprès d'autres personnes, d'autres laboratoires, surtout des laboratoires étrangers, sont inférieurs au crédit qu'à lâcher les caisses nationales auprès de la pharmacie centrale. Ah d'accord. Donc normalement elle est excédentaire, mais le fait que les caisses nationales ne paient pas, les hôpitaux ne paient pas, la caisse nationale d'assurance maladie ne paie pas suffisamment du moins. Et ça s'enchaîne. Exactement, ça s'enchaîne et ça crée des difficultés financières au niveau de la PCT. Donc ça c'est le principal élément. Le deuxième élément c'est au niveau de certains fabricants locaux, il y a des difficultés pour s'approvisionner quelques principes actifs. Il y a des tensions mondiales sur quelques matières. On vient de lire tous sur beaucoup de sites les problèmes vécus en Europe, principalement en France. Il n'y a pas de donyprane en France. Il n'y a pas de paracétamol pour ne pas nommer les produits. Il n'y a pas de paracétamol. Il n'y a pas d'amoxiciline aussi. C'est un antibiotique de premier niveau, donc qui est de large spectre. Il y a aussi des problèmes de produits pédiatriques en Suisse. Donc ça c'est dû à la guerre peut-être entre la Russie et l'Ukraine. Et puis il y a aussi au problème de la Chine. C'est l'usine médicale du monde. Exactement, au niveau des matières premières, etc. Après Covid, le marché mondial a repris des médicaments avec la reprise du Covid aussi en Chine, avec la fermeture de plusieurs unités. Donc ça a créé des tensions au niveau des matières premières. Et la Tunisie a subi également comme les autres pays du monde. On parle d'une agence nationale du médicament. C'est quoi son rôle exact ? On en parle depuis des années déjà. Oui, justement, c'est pour ça que je pose la question. Apparemment, ça va avoir le jour bientôt. Bientôt, c'est-à-dire en Tunisie ? Dans les semaines qui suivent apparemment. Les semaines ? Les semaines qui suivent au niveau. Donc c'est vraiment bientôt. C'est vraiment bientôt. Ça a été annoncé par le ministre de la Santé pour avoir pour 2022. Et je pense que ça a été décalé un petit peu. Mais on parle de la mise en place. C'est-à-dire la décision de créer cette agence. Pas sa mise en place réelle, qui prendrait, à mon sens, entre un an et deux ans. Mais au moins, quand on crée cette agence, quand on met quelqu'un, quand on démarre ce projet qui est très intéressant pour la Tunisie. Donc le rôle de l'agence. Le rôle de l'agence. Le rôle de l'agence. L'agence va regrouper les quatre directions actuelles qui s'occupent du médicament. Donc la direction de la pharmacie et du médicament, la fameuse DPM. Le laboratoire national de contrôle des médicaments. La direction de la pharmacovigilance. Et la direction de l'inspection pharmaceutique. Ça sera une valeur ajoutée ? Oui. Oui ? Ça sera une valeur ajoutée. De régulation ? De régulation, d'activation des enregistrements. Et puis de cohérence surtout. De cohérence entre les différents intervenants. Ah, pour qu'il n'y ait plus d'interférences. Exactement. Et puis pour que ça circule mieux, pour que ça communique mieux. Pour que ça soit fluide. Pour que ça soit plus fluide. Pour que cette autorité ait une certaine autonomie aussi, pour qu'elle puisse décider, pour qu'elle puisse mettre des... Engager des réformes que nous attendons depuis pas mal de temps. On entend toujours les réformes. Les réformes, oui. Qui fixe les prix des médicaments ? Ben non, c'est le ministère du Commerce qui fixe les prix des médicaments. Bien sûr, après avoir... Ça dépend quel ministre. Disons le ministère du Commerce. Le ministère du Commerce. Le ministère du Commerce, bien sûr, après discussion avec le ministère de la Santé. C'est comme ça que les prix se sont fixés. Et au niveau de la production locale des médicaments, est-ce qu'elle est suffisante ? La fabrication locale couvre déjà plus de 75% de la consommation nationale. C'est bien. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. C'est un des taux les plus élevés en Afrique. Vous savez, l'objectif n'est pas d'atteindre 100%. Aucun pays ne fabrique 100% de sa consommation pour X raisons. Mais déjà 75%, c'est très bien. C'est très bien. Et c'est une industrie qui rend un grand service à la Tunisie. Et qui est très sollicitée en Afrique. Qui est très sollicitée en Afrique, en Europe aussi maintenant, puisque nous exportons pas mal en Europe. La Tunisie exporte même des produits des anticancéros en Europe, ce que les gens ne savent pas. Ah bon ? Oui. C'est un secteur qui a... Prometteur. C'est un prometteur qui a un très très grand potentiel. Mais est-ce qu'il bénéficie d'un bon soutien ? C'est un secteur qui a du plan dans l'aile. Ah ! C'est un secteur parce que les réformes tardent à venir. Il n'y a pas d'encouragement. Oui, oui. D'une part, il y a les réformes. Les encouragements, les réformes à plusieurs niveaux. On peut en parler si ça vous intéresse. Et le deuxième problème, c'est le problème des prix. Les prix restent figés. Les prix sont fixés par les autorités. Et les prix publics n'ont pas bougé depuis juin 2021. Avec une augmentation terrible de tous les facteurs de production. En partant par les matières premières, en allant vers les taux de change des devises. Le dollar a flambé en 2022. L'euro aussi. Avec une augmentation terrible des prix matières à travers le monde entier. Donc les sources chinoises et les sources européennes aussi. Avec l'augmentation de tous les facteurs de production. L'augmentation des salaires, etc. Avec ça, la situation devient critique pour beaucoup de laboratoires. Et le risque pour le citoyen, c'est que certains produits risquent de disparaître. S'il n'y a pas d'augmentation de prix. Et ce sujet mérite vraiment plus de 5 minutes pour en parler. Exactement. Ça mérite plus de 5 minutes. En finit, en finit, en musique, vous avez choisi Linda Dessousa. Un enfant peut faire chanter le monde.